Salut tout le monde, c'est le temps du jour 10 si je ne m'abuse. On est arrivé au camp 3, le camp Guanaco, qui est à peu près, presque à 5500 mètres. Ça fait super beau, une journée vraiment magnifique, un genre de 500 mètres de dénivelé. On est parti dans notre camp avec nos tantes. On va s'installer, on va camper ici maintenant à 5500. On a la chance d'avoir une journée qui nous permet de voir vraiment le paysage. Je ne vous ferai pas attendre plus longtemps, c'est juste trop malade. Donc c'est de là-bas qu'on arrive de l'autre côté, le camp 1. On voit la Meringo, qui est presque à 6000 mètres. Le petit frère, on va dire, de la Concagua. La Mio, là-bas, qui est dans les 6000. Là, c'est caché le Meriderio, qui est en arrière, qui est dans le top 10 des plos sommets en Amérique. Vous voyez, c'est juste hallucinant. Si vous regardez plus haut, là-bas, il y a des roches qui sont plus grises pâles. Ça va être notre dernier camp avant d'attaquer le sommet qui nous nargue en ce moment, qui est caché. Il ne veut rien savoir, il ne veut pas qu'on le voit. Mais c'est vraiment, c'est hallucinant, honnêtement. Ça fait vraiment paniquer. Là, tu regardes ça, tu te dis, oh my god, j'ai manqué ça depuis toutes ces années. J'arrivais ça à être ici avant. Puis écoute, ça donne envie de revenir tellement que c'est beau. Dans la vallée, dans le fond, qui est juste ici à côté, en bas, tu as une partie de la route des Inca, justement, qui passait par ici, là, notre guide, notre guide de remplaçant, je devrais dire, là, qui s'appelle Tristan, Tristan. Il va essayer de m'expliquer un petit peu l'historique de la région, c'était vraiment super intéressant. Fait que c'est ça, là, j'ai demain une petite journée de repos en perspective. Puis après ça, c'est boum, choléra, camp choléra. En passant pour ma petite boucle de montagne, pas choléra, mais choléra, parce qu'il n'y a pas de hache. Celui qui comprend l'idée va se reconnaître, je suis certain. Fait que voilà, plaisir de s'en parler. Ciao!